Dans cette vidéo, on va essayer de convertir un nombre écrit dans le système décimal en un nombre écrit dans le système hexadécimal. On va essayer de trouver la représentation d'un nombre donné dans le système hexadécimal. D'abord, je vais te rappeler ce que c'est que le système hexadécimal rapidement. Le système hexadécimal sera un système qui va utiliser 16 chiffres. Comme 16 chiffres, pour les 10 premiers, on prend les symboles habituels. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et puis, il faut rajouter encore 6 symboles. Et pour ça, on utilise les 6 premières lettres de l'alphabet. Donc A, B, C, D, E et F. Voilà. Alors, il faut bien comprendre que ce A ici, en fait, il représente le nombre 10. Le B représente le nombre 11. Le C représente le nombre 12. Le D représente le nombre 13. Le E représente le nombre 14. Et puis, le F représente le nombre 15. Ce que j'ai écrit en dessous, c'est l'écriture décimale de ces nombres 10, 11, 12, 13, 14, 15 que j'écris avec ces lettres-là dans le système hexadécimal. Voilà. Alors ensuite, les positions dans ce système hexadécimal, ce sera des puissances de 16. Alors, je vais prendre un nombre assez grand pour que ce soit intéressant. Je vais prendre le nombre 2000, que j'écris ici dans le système décimal, bien sûr. Et je vais essayer, je vais travailler pour essayer de l'écrire dans le système, de donner sa représentation dans le système hexadécimal. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est essayer de faire apparaître des puissances de 16, d'écrire ce nombre 2000 comme une somme des puissances de 16 pondérées par des coefficients. Alors pour ça, je vais commencer par rappeler ce que sont les puissances de 16. Donc j'ai d'abord 16 puissance 0, ça, ça fait 1. Ensuite, j'ai 16 puissance 1, donc ça, ça fait 16. Ensuite, j'ai 16 puissance 2, c'est 16 fois 16, ça fait 256. Ensuite, j'ai 16 puissance 3, ça, c'est 256 fois 16, et ça fait, tu peux le calculer avec la calculatrice, ça fait 4096. Et là, bon, comme je dépasse largement mon nombre de 2000, je m'arrête ici, je ne vais pas aller plus loin, ça ne servira à rien. Alors maintenant, je vais commencer par chercher quelle est la plus grande puissance de 16, qui est plus petite que 2000. Là, il suffit que je regarde là-dedans, c'est celle-là, c'est 256. Donc je vais aller regarder maintenant combien de fois j'ai 256 dans 2000. Donc pour ça, je vais prendre la calculatrice. En fait, ce qu'il faut qu'on fasse, on va calculer 2000 divisé par 256. Et ça, ça fait 7,8. Donc dans 2000, j'ai 7 fois 256, et puis il va me rester quelque chose, il faudra que je détermine ce que c'est. Donc là, je peux déjà écrire que c'est 7 fois 256. 7 fois 256. Puis alors maintenant, je vais calculer ce que ça fait 7 fois 256. Donc ça fait 1792. Donc maintenant, je vais voir ce qu'il me reste. 2000 moins 1792, ça me donne 208. Donc en fait, 2000, je peux l'écrire comme 7 fois 256 plus 208. Là, tu vois, en fait, si tu es familier avec la division euclidienne, ce qu'on a fait tout simplement, c'est écrire la division euclidienne de 2000 par 256. Donc le quotient, c'est 7, et le reste, c'est 208. Alors maintenant, il faut qu'on continue. On a fait apparaître ici cette puissance de 16 qui est là, 256. Maintenant, il faut qu'on arrive à écrire 208 en termes de puissance de 16 aussi. Alors là, la plus grande puissance de 16 qui est plus petite que 208, c'est celle-là. C'est 16, tout simplement. Donc il faut aussi que je regarde combien de fois j'ai 16 dans 208. Donc je vais prendre la calculatrice encore une fois. Donc c'est 208 divisé par 16, et ça, ça me donne exactement 13. Donc 208 divisé par 16, ça fait exactement 13. Donc 208, c'est égal exactement à 13 fois 16. Donc je vais pouvoir réécrire ça maintenant comme ça. Alors, j'ai 7 fois 256 plus... Maintenant, ce que je peux écrire, c'est ce 208 qui est là. Je vais l'écrire finalement plutôt comme 13 fois 16. 208, c'est 13 fois 16. Donc finalement, 2000, je l'écris comme 7 fois 256 plus 13 fois 16. Là, donc, j'ai écrit 2000 comme une somme qui fait intervenir les puissances de 16. J'ai cette puissance de 16, 256 qui est là. Et puis celle-là, 16, c'est 16 puissance 1. Voilà. Alors là, on a tout ce qu'il faut pour passer à l'écriture hexadécimale de ce nombre. Alors je vais rappeler comment est-ce que ça marche. On a d'abord les unités ici. La première position, la position la plus à droite, ça sera celle des unités. Donc c'est les paquets de 1 qui sont là, que je vais placer ici. Et la position immédiatement à gauche, qui est là, donc là, je vais mettre ici le nombre de paquets de 16 que j'ai. Donc c'est les 16N, on peut dire. Nombre de 16N. Et puis ensuite, je vais placer dans la position immédiatement à gauche, je vais mettre les paquets de 256. Donc c'est les 256N, on pourrait dire. Voilà, j'écris ça comme ça directement. Mais donc ici, on doit mettre combien de paquets de 256 j'ai. Ici, je dois mettre combien de paquets de 16 j'ai. Et puis ici, je dois mettre combien de paquets de 1 on a dans ce nombre-là. Alors maintenant, on va le lire. Si je lis cette expression-là, j'ai 7 paquets de 256. 7 fois 256, je peux le lire comme ça. C'est 7 paquets de 256. Donc là, j'ai 7. Je vais mettre un 7 ici. Ensuite, là, ce que je lis, c'est que j'ai 13 paquets de 16. Donc j'ai 1316N. Donc ici, je devrais mettre le nombre 13. Mais il faut faire attention parce que le nombre 13, il a un symbole dans le système hexadécimal. On ne va pas l'écrire comme ça, 1 et 3. On l'écrit comme ça. C'est ça, 13. 13, c'est ce nombre-là. C'est ce qu'on lit ici. Donc le nombre 13 dans le système hexadécimal, il est représenté par la lettre D. Donc ici, je vais mettre un D. Voilà. Et puis ensuite, je continue. Combien est-ce que j'ai de paquets de 1 ? Eh bien, je n'en ai aucun. Il n'y a rien écrit ici. Donc ça serait plus 0 fois 1. Donc ici, je dois mettre un 0. Donc voilà, on a terminé. L'écriture de 2000, 2000 ici exprimée dans le système décimal, sa représentation dans le système hexadécimal, c'est 7D0. Alors, je vais noter la conclusion comme ça. Quand j'écris 2000, je vais l'écrire comme ça, 2000 dans le système décimal, eh bien, c'est égal, c'est la même chose que 7D0 dans le système hexadécimal. Voilà. J'espère que ça t'aura intéressé tout ça. Et on continuera à travailler avec ces différentes représentations des nombres. Merci. 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 Merci.